Un couple en or. Honoré ce mardi soir d'une palme d'or d'honneur pour la cérémonie d'ouverture du 76e Festival de Cannes, Michael Douglas est arrivé sur la croisette en bonne compagnie. Très classe en costume, il était en effet accompagné de sa sublime épouse Catherine Zitt-Jones, sculpturale dans sa robe rouge profonde et coltée. Leur fille était également présente. C'était son grand retour à Cannes, plus revu sur la croisette depuis dix ans et la projection du film Liberace, Michael Douglas a fait une apparition remarquée ce mardi 16 mai 2023 pour la soirée d'ouverture du Festival. Toujours très élégant, il est arrivé juste avant l'équipe du film projeté, au bras de celle qui partage sa vie depuis la fin des années 90, l'incandescente Catherine Zitt-Jones, qui a posé avec lui devant les photographes dans une robe rouge et lissable au décolleté incroyable. Très attendu par le public également, le couple était présent pour un hommage bien précis, ce mardi soir, Michael Douglas a en effet reçu une palme d'or d'honneur, remise par la maîtresse de cérémonie Chiara Mastroianni et l'actrice Uma Thurman pour récompenser l'ensemble de sa carrière, lui qui a déjà reçu deux Oscars. Un prix qu'il a beaucoup ému. Dans un communiqué paru il y a quelques semaines, il avait déjà affiché son honneur de revenir sur la croisette pour ouvrir le festival et parler notre langue commune, celle du cinéma. Et ce mardi, après avoir participé très souriant à un photocall plus tôt dans la journée, si esti avec beaucoup de bonheur qu'il a reçu son prix devant les personnes les plus importantes de sa vie, sa femme, Catherine Zitt-Jones, donc, absolument splendide dans sa robe ultra sexy au décolleté impressionnant, et sa fille Carice, 20 ans, actrice en herbe. Tout son amour pour sa famille déjà apparu avec ses parents lors de photocall, la jeune fille faisait ses grands débuts dans un événement de cette ampleur pour la première fois. Mais ne semblait absolument pas impressionnée, dans sa robe blanche au donneur en versant, la jeune fille était presque aussi sexy que sa célèbre maman et semblait très fière de poser avec eux. D'ailleurs, dans son petit discours, qu'il a conclu par une déclaration d'amour à la France, et en français, l'acteur n'a pas manqué de leur adresser tout son amour pour leur soutien et leur patience pendant ses longues absences. On imagine qu'il a également dû penser fort à ses deux fils, absents pour l'occasion, Dylan, 23 ans, le fils aîné du couple, ainsi que Cameron, 44 ans, né d'une première union de Michael Douglas. Visiblement touchée et fière, les deux femmes se sont levées en premier pour lancer une standing ovation, avant que l'acteur n'ouvre officiellement le festival avec Catherine Deneuve. Jeanne Dubarry, film événement arrivé de Venise où ils ont passé quelques jours le week-end dernier, toute la petite famille a pu croiser sur le tapis rouge les autres invités de cette grande première soirée, notamment le jury, mené par Ruben Ospland et dans lequel on retrouve leur compatriote Brie Larson ou encore les deux français Denis Ménochet et Julia Dupourneau, ou encore la maîtresse de cérémonie Kiara Mastroianni qui a tenu son rôle avec une grande classe. Et on imagine qu'après cette élégante cérémonie d'ouverture, tous les trois ont pu assister au premier film présenté pour ouvrir le festival, Jeanne Dubarry. Également très attendue sur le tapis rouge, l'équipe du film a elle aussi brillée devant les photographes, notamment Mayouen, réalisatrice et actrice principale du projet, et son partenaire principal, le décrié Johnny Depp, qui tient là son premier rôle uniquement en français et qui ne lui a pas lâché la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada